Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui c'est cette petite boîte. Alors le point de départ ça a été cet accessoire qui devient très utile de nos jours et que pourquoi pas on offre de temps en temps quand on anime un atelier et du coup voilà c'était mon point de départ mais évidemment c'est une boîte dans laquelle vous pourrez mettre tout ce que vous avez envie de mettre. Pour la base de cette boîte il vous faudra un morceau de papier cartonné qui mesure 16 cm sur 19. Nous allons marquer les plis de la manière suivante. Comme toujours vous retrouverez toutes les dimensions sur le site dont le lien se trouvera dans la barre d'infos. Le premier pli, si je mets les 19 cm en haut, va se trouver à 3 cm que je mesure sur ce côté-là. Ensuite 15 cm et 18 cm. Et dans l'autre sens nous allons marquer un pli que je retrouve mes dimensions à 4,5 cm, 7,5 cm, 12 cm et 15 cm. Nous avons terminé de marquer les plis. Pour faire la découpe plus facilement je vais d'abord bien marquer mes plis avec mon plioire et puis dans l'autre sens comme ceci. J'espère que vous verrez à peu près bien. Nous avons une bande ici sur le long. Les 16 cm se trouvent là et les 19 cm ici. Voici les découpes que nous allons faire. Nous allons déjà enlever complètement cette petite languette qui ne nous servira pas. Et la même chose pour la languette ici. Donc on ne garde que le milieu. Et là on enlève. Quand je regarde le papier dans ce sens-ci, on a une bande ici et là on a deux bandes dont une qui est toute petite en haut. Ici c'est le bas et comme toujours on va couper le long de toutes les lignes verticales en découpant l'épaisseur. Je découpe à chaque fois à gauche et à droite du pli qui a été formé avec le coup de papier. Et j'enlève l'épaisseur. Ça permet juste une finition plus jolie à la fin. Vers le haut, en fait, pour vous servir de repère, vous pouvez commencer à former la boîte. L'endroit où vous allez coller, c'est toujours l'arrière de la boîte parce que c'est peut-être le côté le moins joli donc autant qu'il soit à l'arrière. Ce qui veut dire que ce morceau-ci, ça va être votre fermeture. Et donc les deux parties carrées vont servir de fermeture. Ça va être les languettes de fermeture. Donc on va couper à nouveau deux parties et d'autres du pli. Ici je coupe uniquement d'un côté. Ce n'est pas la peine de couper des deux. Ce n'est pas très grave si vous le faites mais ça n'apporterait rien. Et je coupe ici aussi sur le côté du pli. Et en fait cette partie-ci on va l'enlever complètement. Je cherche un angle qui soit confortable. Voilà, on va dire que c'est le moins inconfortable. Et puis sur les deux languettes ici, on va enlever la partie supérieure qui nous sert surtout pour le couvercle. Voilà, tout ça j'enlève. Ça ici, c'est notre couvercle. Pour faciliter la fermeture, je vais arrondir les coins. Si vous n'avez pas cette perforatrice, vous pouvez aussi couper votre languette en biais. Ça devrait fonctionner aussi. Voilà. Et puis avant de monter la boîte, parce que ce sera plus confortable, on va y coller les décorations. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je vous indiquerai les dimensions de ces morceaux. Mais de tête, ils mesurent 11,5 cm sur 4,5 cm et puis ceci, 11,5 cm sur 2,5 cm de tête. Pour être plus sûre, je vous propose de vérifier sur le site. Ce sera plus sûr. Ma décoration étant posée, je vais pouvoir coller la boîte. Alors j'aime bien coller ces parties de boîte avec du de l'adhésif découpe facile. Maintenant, vous pouvez le faire avec de l'adhésif CC les plus ou de la colle liquide avec l'adhésif que vous préférez. Ici, je vais pouvoir enlever toute la languette d'un coup parce que comme c'est une boîte, les dimensions sont parfaites. Et je vais fermer, donc d'abord les côtés puis l'arrière et je termine par le devant. Là, je ne suis pas sûre que ce soit une règle. En tout cas, terminer par le devant, ça a priori, c'en est une parce que ça vous fait une plus jolie finition sur le devant de la boîte. Pour terminer la décoration, je vais la fermer. Vous voyez l'intérêt des coins arrondis ici, c'est que le tout se ferme beaucoup plus facilement. Pour la décoration de ma boîte, je vais utiliser le set de tampons souhaits en ovale que je trouve… Alors je suis très contente que ce set de tampons soit sorti. Je vais vous montrer tout de suite après ce qui me fait… Ce qui me plaît beaucoup, c'est la perforatrice qui est assortie au set de tampons. Alors j'ai choisi une petite surprise pour toi. Il y a tout un tas de souhaits dans ce set-ci. Et voilà. Alors ce que j'aime bien avec ce set, c'est la perforatrice qui est assortie. Parce que vous allez pouvoir perforer un petit souhait. Et surtout, on peut perforer une forme aussi qui sera légèrement plus grande, mais tout à fait coordonnée. Et ça va faire un petit effet que j'adore. C'est une des premières formes d'étiquette que j'ai aimé. Mais dernièrement, on n'avait plus trop de perforatrice qui permettait de faire ça facilement. Là, celle-ci, elle vous permet de faire ça en un clin d'œil. Et ça, je trouve ça génial. On va les coller avec des Stampin' Dimensionals. Et puis, je vais faire aussi avec la perforatrice petites fleurs, je vais faire trois fleurs qui vont venir décorer. Alors j'ai choisi en couleur plume de parme. Et comme l'encreur plume de parme a été retiré du catalogue assez rapidement parce que l'encre présentait des problèmes. Alors moi, j'ai un set de tampons, un tampon encreur qui s'est très bien comporté, qui a très bien vieilli. Mais Stampin' Up ne continue pas à vendre des produits qui ne sont pas complètement satisfaits. Donc ils l'ont retiré du catalogue. Du coup, tout ça pour vous dire que j'ancre mes petites fleurs avec le tampon encreur au horizon de bruyère. Et en fait, je trouve que ça fonctionne très bien. C'est peut-être même pas plus mal d'avoir un ton un peu plus foncé. Quelquefois, je fais ça aussi avec des fleurs blanches. Et ça, je trouve ça. Je suis très contente que cette perforatrice soit restée au catalogue alors que, à ma connaissance, il n'y a plus de tampons qui lui soient assortis. Mes petites fleurs ombrées, je les trouve vraiment très jolies. Alors mon souhait, comme pour le prototype, va déborder un peu parce que je garde ma boîte dans le sens de la bouteille. Et puis, je vais coller mes petites feuilles avec des mini points de colle. Alors, je vais peut-être en mettre une carrément sur le souhait. Peut-être un peu plus décalé quand même pour qu'on puisse lire le souhait. Voilà, c'est mieux. Et puis les autres, je vais les mettre un peu partout. Alors, vous m'avez déjà vu faire. Vous pouvez aussi donner un peu de volume à vos petites fleurs comme ça. Pour l'instant, mon noeud est un peu serré autour de mon rouleau de point de colle. Au fur et à mesure qu'on va avancer, c'est un problème qui va se régler. Voilà, je les mets comme ça. Voilà ! Comme toujours, vous aurez toutes les informations en barre d'infos de la vidéo YouTube ou sur mon blog. Avant notre prochaine rencontre créative, je vous souhaite comme toujours de passer de belles journées. Et bien entendu, je vous embrasse.